D'abord, avant de donner mon explication de vote sur cet article premier, je voudrais saluer l'évolution qui a été faite en séance hier soir sur la question des contrôles d'identité. Monsieur le Président, dans la question préalable que j'avais déposée, ça faisait partie des deux problèmes principaux à mes yeux de ce texte, d'avoir cette faculté donnée à des responsables d'établissement de contrôler l'identité de nos compatriotes en parallèle du pass vaccinal. Le Sénat, dans sa sagesse, est revenu là-dessus. Merci, Monsieur le rapporteur. Et je compte sur les sénatrices et sénateurs qui représenteront la Haute Assemblée à la Commission mixte paritaire pour que cet élément-là soit absolument conservé dans le texte final. Mais il reste le pass vaccinal. Et je n'ai jamais voté depuis le début ni le pass sanitaire sous aucune forme, parce que je pense que philosophiquement et politiquement, il pose des problèmes considérables. Mais il pose au-delà de ces problèmes politiques et philosophiques sur lesquels je suis revenu hier, un problème concret. C'est son utilité sanitaire. Le pass sanitaire, demain le pass vaccinal, ne limiteront en rien la contamination d'un virus qui se propage entre vaccinés. Et je le redis, je suis bien placé pour vous en parler, puisqu'étant vacciné moi-même, j'ai contracté cette maladie-là. Il y a quelques... Comment ? Non, je n'en suis pas mort. Et je m'en félicite d'ailleurs de ne pas en être mort, sinon je ne serai pas là. Enfin, je profite d'avoir la parole, monsieur le Président, pour alerter le rapporteur sur le fait, sur les sanctions pénales, en cas de mauvais usage, de mauvais contrôle du pass sanitaire demain vaccinal. Il n'y a pas, ou très peu, de sanctions pénales quand le pass sanitaire est utilisé à mauvais escient et au mauvais endroit. On combat, et c'est normal, les faux pass sanitaires. On devrait combattre la mauvaise utilisation du pass sanitaire demain du pass vaccinal dans notre pays. Les sanctions pénales prévues dans la loi sont très lourdes. Les sanctions pénales prévues dans la loi sont très lourdes.